Bonjour à tous, dans les vidéos précédentes nous avons vu comment télécharger un livre et le lire directement sur un ordinateur grâce au logiciel Adobe Digital Edition et dans cette vidéo nous allons voir comment transférer ce livre sur une liseuse pour le lire directement sur la liseuse. Pour ce faire vous pouvez d'abord brancher la liseuse sur ordinateur avec le câble qui est fourni et elle apparaîtra sur l'ordinateur et dans Adobe Digital Edition. La voilà, on voit qu'elle apparaît normalement ici en bas à droite, elle est reconnue par Windows et également dans Adobe Digital Edition on voit qu'elle est ici, la Inkpad 3 TE1. Une fois que la liseuse est apparue dans l'ordinateur il faut de la même manière qu'on a autorisé le logiciel à lire des livres, autoriser la liseuse à lire les livres. Pour ce faire vous avez l'engrenage qui est ici et l'option autoriser le périphérique. Sur certains modèles de liseuse cette option autoriser le périphérique est grisée comme c'est le cas ici c'est que l'autorisation est automatique et prendra automatiquement l'autorisation d'Adobe Digital Edition. Dans certains cas cependant elle n'est pas automatique, vous devez cliquer sur autoriser le périphérique. Une fenêtre s'ouvre alors vous demandant si vous souhaitez bien autoriser la liseuse avec l'email qu'Adobe Digital Edition connaît. Vous pouvez accepter et cela autoriserait la liseuse. Je vous invite au tutoriel écrit pour plus d'informations à ce sujet. Une fois que la liseuse est autorisée il ne reste plus qu'à déposer le document dans la liseuse. Pour ce faire vous pouvez sélectionner le document, le glisser dans la liseuse ou faire un clic droit, copier vers ordinateur ou périphérique et sélectionner la liseuse. La copie se fait assez rapidement. Nous pouvons aller vérifier dans la liseuse que le document est bien emprunté. Il ne nous reste maintenant plus qu'à débrancher la liseuse. Pour ce faire nous vous invitons à l'éjecter de Windows via l'opion Windows prévu à cet effet. Débrancher la liseuse. Quand la liseuse sera débranchée, elle va importer le nouveau contenu, une petite barre de chargement apparaît. Il faut laisser la barre faire. Une fois que la liseuse a entièrement redémarré, le document apparaîtra et sera normalement lisible comme il l'est sur Adobe Digital Edition. Vous pouvez du coup lire les documents sur votre liseuse. Bonne journée à vous.